A la base je suis jardinier paysagiste, pendant 15 ans j'ai exercé dans des grandes propriétés sur la Côte d'Azur et ça m'a permis d'apprendre les contraintes du gazon naturel et de budgétiser aussi ces contraintes. Donc quand le gazon synthétique est arrivé en France et qu'il a commencé à être esthétique, on a de suite imaginé qu'il y avait un secteur d'activité énorme à couvrir. Donc on a démarré l'activité dans le gazon synthétique en l'installant chez des particuliers principalement. Nous nous sommes spécialisés dans l'ornemental et à 90% chez le particulier. Quand on a vu l'engouement des gens pour le produit, parce que le but principal c'était l'élimination des contraintes, pas forcément l'aspect écologique avec les économies d'eau qui sont une réalité, mais c'était vraiment un confort. On recherchait un produit de confort et c'est un produit de confort puisqu'on enlève toutes les contraintes liées au gazon naturel. Quand on a vu l'engouement du produit vis-à-vis de la clientèle, on a décidé de développer le concept. Pour pouvoir développer le concept, il manquait une chose, c'était la maîtrise de la fabrication. Donc on a eu la chance de rencontrer une usine italienne qui est vraiment spécialisée dans le tissage et encore mieux dans l'extrusion de la fibre. Il faut savoir que la plupart de nos concurrents peuvent fabriquer du gazon, mais sont obligés d'acheter la fibre. Et c'est là qu'il peut se passer des choses, on ne sait pas vraiment l'origine des fibres. Nous, on travaille avec une société italienne qui fait son extrusion de fil et qui tisse le gazon. Et donc nous, nous sommes en bout de chaîne pour la commercialisation et l'installation. A partir du moment où on maîtrisait la fabrication, on avait un partenariat fort. Donc cette usine, c'est le groupe qui fait partie du groupe Radici. Une fois que le partenariat était vraiment bien établi, on savait que là, on pouvait développer le concept et le dupliquer dans toute la France. L'actualité, ça bouge beaucoup. On est très très contents. En fait, on a démarré la multiplication des agences en 2012. On a très rapidement monté 12 ou 13 agences. On a eu, comme je pense dans tous les réseaux, ce serait se voiler la face de ne pas le dire. On a eu les premiers clashs. Ça nous a appris, on a senti qu'il fallait qu'on maîtrise mieux notre métier de concédant. Donc on a décidé de stopper le développement. On a de le renforcer. Donc pour ça, on s'est équipé de professionnels de la franchise. 4 personnes qui sont venues rejoindre Toujours Verts, tous les 4 membres de la Fédération Française de la franchise. Avocats, attachés de presse, développeurs de réseaux et pour le financement. Et on a appris notre métier, on va dire, plus en détail. Donc on a relancé le développement. Donc après un an, un an et demi de travail, on a relancé le développement au mois de décembre. On a signé la semaine dernière un nouveau secteur avec l'arrivée de la première dame. Alors ce n'est pas la première dame de France, mais c'est la première dame. C'est toujours Verts. C'est un honneur. Et donc qui prend les Charentes maritimes. En rentrant la semaine prochaine, on signe l'Aveyron et la Lauser. Alors c'est quelqu'un qui est paysagiste déjà, connu et reconnu sur Millau, qui travaille depuis 3 ans avec nous et qui a pu se rendre compte en 3 ans de l'engouement du produit. Et qui a décidé de rejoindre, alors qu'il a une très très belle activité, une très grosse activité, vraiment d'isoler une équipe pour toujours Verts. Et d'ailleurs, je crois qu'il va battre le record en mètre carré dès son entrée, parce qu'il est sur un très gros contrat chez un particulier. Donc on est très content aussi de cette arrivée. Et puis avec le salon de la franchise et toute la médiatisation qu'on a eu ces derniers temps, on a beaucoup de demandes sur vraiment des secteurs. On commence à arriver sur le nord de la France, parce qu'on avait une répartition très très sud. Les gens même se posaient la question, est-ce que vraiment le gazon synthétique était lié à un secteur géographique ? Le gazon synthétique, on en installe autant au sud, au nord, à l'est, à l'ouest maintenant. Toujours pareil, ce ne sont pas des contraintes d'écologie, ce sont des contraintes physiques qu'on va essayer d'éliminer. On demande un apport personnel de 20 000 euros. Après, le budget sera de 62 000 euros. 62 000 euros, ça va comprendre un stock produit de démarrage assez conséquent de 1000 mètres carrés. Un petit outillage, l'avantage c'est qu'on a une faible logistique, on a vraiment un petit outillage. La liste est très petite, on va demander une communication de démarrage et on va demander aussi un kit PLV, puisqu'on fait pas mal d'opérations commerciales, donc on a besoin d'un kit PLV pour communiquer et après du véhicule. Voilà, ça ce sont vraiment les conditions d'accès. Comme je dis, on a vraiment une petite logistique, on n'a pas de grosses choses à mettre en œuvre. Ce sont des petites machines, ce sont des petits budgets, tout est prêt et tout est à disposition du nouveau concessionnaire. Le profil, j'ai un petit peu de mal avec ce mot profil. Ce que j'explique maintenant aux gens, c'est qu'on a une partie technique, il ne faudra pas avoir peur de se salir les mains entre guillemets, parce qu'on a une partie technique. On s'est fait notre réputation, toujours vers, s'est fait une réputation par l'installation. Comme je dis, on n'est pas des vendeurs de tapis, il y en a tellement. On a rassuré la clientèle par l'installation. Maintenant, on voit que de plus en plus les gens se l'installent, mais c'est vraiment par l'installation qu'on va démarrer une agence. Pour pouvoir faire ses preuves sur le terrain, il va falloir signer des devis. Il y a une partie commerciale qui est évidente. Ils ne pourront pas se rendre compte que vous êtes un très bon poseur si vous n'avez pas été un très bon commercial. Et avant ça, je pense que ce qui va faire la différence, c'est pouvoir sentir l'engouement du produit vis-à-vis de la clientèle. Moi, je vois dans les derniers concessionnaires, il y a des gens qui ont étudié, qui ont pris le temps. Ils ont posé des questions, ils sont allés observer. Et quand ils ont vu l'engouement qu'ont les gens, que ce soit dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, pour le gazon synthétique, là, il y a des gens de suite qui ont dit, bon, là, ça y est, on va se lancer. Et alors là, la machine s'emballe, il faut aller vite. Et je leur dis, non, non, vous inquiétez pas. Tout est prêt, il faut optimiser votre démarrage. Mais c'est vraiment ce qui va faire la différence par rapport au profil général. Quelles raisons ? Je sais que la faible logistique, ça rassure. Ce n'est pas une usine à gaz qu'on va mettre en route. Après, comme je vous dis, c'est vraiment l'engouement du produit. On a des paniers moyens qui sont assez élevés. On a des marges qui sont relativement bonnes. La partie technique n'est pas compliquée. Notre partie technique, la formation technique dure une semaine. Ce n'est pas quelque chose de très technique. Donc, c'est peut-être ça qui joue. Et je sais, ce que m'ont dit les derniers entrants, c'est qu'on est un réseau accessible. Je suis quelqu'un de très accessible, de quelqu'un de très disponible. Je me sens responsable de mes concessionnaires. Et ça, j'ai vu notamment avec Madame Bernard, qui était en contact avec beaucoup d'autres groupes. Elle me dit, je n'ai jamais vu ça dans un groupe. Voilà, je suis quelqu'un, je sais rester simple. Je suis très simple. Après la signature, la première chose, c'est qu'on va faire un planning de lancement pour voir les opérations commerciales qu'il ne faudra pas rater, tout ce qu'il faut mettre en route pour le lancement, les comptables, les choses comme ça, la communication, les correspondants locaux. Et on va faire la formation. Une fois que ça est lancé, on va faire la formation au plus vite. Formation qui va se décomposer en une partie technique et une partie management et commercial. On a mis au point une formation commerciale qui, je pense, est vraiment très, très bonne, qui fait ses preuves. En début d'année, on a un taux de transformation de 86%. Donc, je pense que notre formation est vraiment efficace. Le travail qu'on a fait aussi en amont par rapport à notre certification, notre démarche de qualité est efficace aussi. Le management, on a une partie management qui, pour moi, est la formation la plus compliquée à enseigner parce que, pour moi, le management, c'est du bon sens. Mais on va quand même le souligner très, très fort parce que Guy Saint-Saulieu, qui est le doyen des experts de la franchise, m'a appris que ça va sans dire, c'est mieux en le disant et c'est encore mieux en l'écrivant. Donc, on l'a écrit et on va le lire ensemble pour vraiment... Et on va les inciter à le relire régulièrement. Mais pour moi, ça m'apparaît être du bon sens, le management. Mais c'est quand même important de le faire. Et après, on a la formation technique qui dure une semaine au minimum. Si la personne ne se sent pas, elle peut rester. Mais il faut imaginer que tous les jours, on vend du gazon à des particuliers qui se l'installent eux-mêmes avec notre notice d'installation. Si les particuliers y arrivent, ça veut bien dire qu'avec une petite formation technique, on sera encore supérieurs à leurs connaissances.